Salut, à Paris, le quartier du Marais est le fleuron des boutiques de jeunes créateurs. C'est d'ailleurs ici que nous avons rencontré Seong Bo-yum, qui nous présente sa marque Baron Wai. Nous l'écoutons. Je m'appelle Seong Bo-yum, je suis à Paris depuis presque 20 ans, j'ai l'origine sous-coréenne. J'ai fait ma formation à S-Mode International à Paris. Mon premier travail, c'était chez Charles Jourdan à Paris, pour toutes les licences des vêtements hommes et des accessoires. Et je suis parti chez Martin Sidbon et j'ai été directeur artistique chez L'Offre de Design by pendant deux ans. Et j'ai lancé ma marque qui s'appelle Baron Wai il y a deux ans et demi. Pourquoi ce nom Baron Wai ? J'ai étudié à Paris la littérature française et j'ai utilisé Baron, le nom de noble, pour donner en fait le côté français et haut de gamme, classique et noble. Pourquoi Y ? C'est mon initial, mon nom de famille Y, U, N. Pourquoi trois étoiles ? Dans les pièces des bouquins de Marcel Proust, s'il ne voulait pas citer le nom de aristocrate, il a utilisé en fait des étoiles. Chaque saison, avant ma création, je me nourris par là. Et puis beaucoup d'expériences, sortir aussi, écouter beaucoup de musique. Depuis cette saison, pour l'été 2009, pour les femmes, j'ai mis une autre étiquette à part Baron Wai. Donc là, ça s'appelle sortilège. Pour moi, les femmes, c'est le côté mystérieux, en même temps très très fort. Le côté dame nature pour femmes. Donc là, ça m'inspirait. C'est très très vaporeux, décalé. Le dos, c'est plus long. Et puis le côté très très féminité, drapé et échancré sur le dos. Au début, je l'ai créé comme robe de chambre luxe intérieure, qui est devenu un manteau d'été, avec les détails dentelles intérieures. J'ai mis cette ceinture en piton, avec tête de cheval. Pourquoi tête de cheval ? Je suis cheval de feu en Asie, en astrologie. C'est une robe très très vaporeuse. C'est une libellule que j'ai dessinée, à ma façon, en forme de fleurs. C'est un perfecto en mille feuilles. Ça vient de Lyon comme matière, 100% la soie. C'est le côté couture, mais comme produit perfecto. Ça aussi, c'est en même temps romantique, en même temps au canon. J'ai rencontré une fois Asie Arzanto. J'ai adoré de l'habiller avec mes vêtements. Elle dégage plein de choses. Elle n'est pas conventionnelle. Elle a le côté naturellement rock & roll. Elle s'habille bien, très féminine. Elle ose des couleurs. Elle ose même noir et blanc. Donc c'est elle. J'aime beaucoup Audrey Ponne. Le côté classique, glamour, élégante, éternellement. Donc là, je l'ai nommé cette robe Audrey Ponne. Nous, en Corée, on utilise ce tissu-là, la soie, organza de soie, pour les vêtements traditionnels en Corée. Ça, je l'ai créé pour les filles. C'est fabriqué en Ecuador. C'est pas en papier mâché. C'est vrai Panama. J'ai costumisé avec la tête de cheval et dentelle. Baron Y, ce sont aussi des collections pour hommes. Voici celle de l'été. Pour cet été, j'ai fait ce produit-là, très très important, de Saharienne. C'est un produit que c'est intemporel, que j'aime beaucoup. Ce blouson, coton lycra, ce pantalon en trois quarts, que j'ai travaillé en moulage, avec petits détails du cuir lavé. Et petits détails, voilà, je voulais utiliser cette tête de mort. Voilà, j'avais envie. C'est une robe de chambre. Quand je faisais le salon la dernière fois, donc c'est un produit qui était, enfin, de Kanye West, qui était flashé par ce produit. C'est une robe de chambre, voilà, de luxe. Des motifs animaliers omniprésents. Au début, ce petit bébé, c'était mon emblème. C'était un jeu quand on était petit. Il tombe jamais, donc il se relève. Ça se présente du courage. C'était un best-seller l'année dernière. En exclusivité mondiale, Séong Bo nous présente également quelques pièces de sa collection automne-hiver. C'est un manteau comme produit fort pour l'hiver prochain. Je vais réutiliser ce dentel en forme de feuilles d'un arbre. Donc là, c'est une collection qui s'appelle Sortilège. C'est un produit assez masculin, mais avec des détails très, très féminin. Quand il fait froid, on relève le col. En ce cas-là, on peut voir la dentelle qui est cachée sur le pied du col. Le détail, le côté luxe, c'est que tout est caché à l'intérieur. Ça se voit rarement pour l'homme. Donc la ligne Heroes Circle. C'est un manteau coupé classique. J'ai mis le col tailleur en vison rasé. Pour les messieurs, j'ai mis une petite broderie juste en bas de mon champ. C'est le côté rock and roll dandy anglo-saxon. J'aimais bien d'avoir une autre boutique sur Ibougauche. Il faut pédaler sinon vous tombez. Donc il faut avancer. Avancer intelligemment. Il faut réfléchir deux fois plus qu'avant. Mais voilà, il faut avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada